Générique ... Hubert Védrine a été le chef de la diplomatie française entre 1997 et 2002. Diplomate chevronné, ce socialiste a évolué dans les hautes sphères de l'Etat pendant deux décennies. Euronews l'a rencontré durant les journées de Bruxelles, trois jours de débats consacrés à l'Europe et il a répondu sans langue de bois aux questions sur le conflit syrien et l'Europe d'aujourd'hui. Hubert Védrine, bienvenue sur Euronews. Alors on va parler de l'Europe mais j'aimerais d'abord savoir quel regard vous portez sur la situation en Syrie. Le démantèlement de l'arsenal chimique a commencé mais il n'y a toujours pas la moindre solution politique en vue. On parle d'une hypothétique conférence de paix mi-novembre, vous y croyez ? Est-ce que ça peut marcher ? J'en sais rien, c'est très compliqué. En tout cas les occidentaux n'obtiendront pas le départ d'Assad au préalable, ça s'est raté. Donc c'est forcément une conférence dans laquelle on prend acte du fait qu'il est là mais on essaie de penser une chute, peut-être un jour une transition. Enfin on peut prendre le problème dans tous les sens. De toute façon il vaut mieux qu'il y ait cette conférence Genève 2 qu'elle se tienne que pas. Après il y a la question de la représentation des opposants et des rebelles, c'est compliqué parce qu'ils sont très nombreux, parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Mais si les Russes et les Américains se mettent d'accord parce que l'arrangement sur la neutralisation des armes chimiques a recréé une sorte de relation tendue mais de travail quand même, ils trouveront une solution aussi sur ce point. Et quand Bachar el-Assad exclut de négocier avec les rebelles, tous les rebelles, tant qu'ils ne rendront pas les armes, c'est sans appel pour vous ? C'est une façon de commencer à marchander ? C'est un marchandage mais de toute façon c'est beaucoup plus le point de vue russe que le sien qui est important. Il n'est pas exclu d'ailleurs un jour que les Russes finissent par le trouver encombrant par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas liés à la personne d'Assad, ils sont liés à leur positionnement dans cette région. Ils n'ont pas tellement gardé de points d'ancrage dans le monde et même si Poutine a habilement réussi à transformer son pouvoir de nuisance en quelque chose d'autre sur l'affaire chimique, ils n'ont pas tellement d'éléments, de leviers ou d'influence dans le monde en général. Donc ils tiennent beaucoup à la Syrie par rapport à ça. Alors le conflit syrien, ce sont aussi plus de 2 millions de réfugiés, des pays voisins de la Syrie qui sont au bord de l'asphyxie. En Europe, il y a l'Allemagne qui a accueilli 18 000 Syriens, la Suède en a accueilli 11 000. La Française a accepté 600 demandes d'asile l'an dernier, environ 800 depuis le début de l'année. Ce n'est pas un peu faible pour un pays qui clame haut et fort sa solidarité avec le peuple syrien ? Je pense que dans des cas de tragédie de ce type, dans la mesure du possible, si les réfugiés peuvent être accueillis dans des conditions correctes, ce qui n'est pas le cas, mais pas trop loin de chez eux en fait, pas très loin du pays, pas très loin d'endroits où il y a des familles, des cuisinages, c'est encore mieux. Donc il me semble que la priorité des Européens, s'ils arrivaient mieux à se mettre d'accord là-dessus, ça devrait être d'aider infiniment plus la Turquie, la Jordanie, etc. Je pense qu'il y a une marge pour que la France en prenne plus, mais je ne veux pas faire de démagogie moraliste là-dessus, c'est trop compliqué. Et puis de toute façon, nous aurions besoin, en plus d'une politique migratoire mieux coordonnée. Arrêtons-nous un instant sur la politique d'asile et d'immigration en Europe, avec les suites du drame de Lampedusa, plus de 300 morts, des migrants qui essayaient de gagner l'Europe. Suite à ça, les gouvernements européens se sont quand même engagés à faire plus pour la sécurité, les sauvetages en mer Méditerranée, mais il y a toujours de la part d'une majorité un refus de l'idée de répartir les migrants en Europe pour soulager les pays d'arrivée. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à ça ? D'abord, je pense qu'il faut distinguer très clairement ce qui est asile et ce qui est immigration. Asile, c'est le droit d'asile. Ça correspond à des gens dont la vie est en danger parce qu'ils sont persécutés pour 36 raisons. Donc là, il y a une assise juridique très forte. C'est l'honneur de l'Europe de préserver le droit d'asile. Et si on veut le préserver dans la longue durée, il ne faut pas le mélanger à l'immigration. C'est tout à fait autre chose. L'immigration, c'est évidemment le malheur économique. De toute façon, il s'agit de réguler les flux. Et ce qui manque beaucoup en Europe, c'est une concertation, au moins des pays de Schengen, si ce n'est plus, dans laquelle on dirait tous les ans, parce qu'il faut adapter en fait à la conjoncture économique, dans l'année qui vient, on est capable d'accueillir dans des conditions correctes, et d'ailleurs on en a besoin, X quantité de gens, ou par métier. Pas par nation, ça n'a pas de sens, mais par métier, etc. Et puis on peut y resserrer à certains moments, parce que le chômage est trop élevé, ouvrir à d'autres moments, faire une sorte de thermostat par rapport à ça. Puisque votre domaine, c'est la diplomatie, un mot sur celle de l'Europe, est-ce que trois ans après la création du service d'action extérieur de l'Union européenne, une politique étrangère commune, reste une illusion ? Oui, je pense, je n'ai jamais cru d'ailleurs, moi. L'idée qu'on va créer de but en blanc, comme ça, une diplomatie européenne, c'est complètement inatteignable. C'est l'exemple même, typique de la chimère, de l'illusion, qui entraîne des désillusions. Mais les services de Mme Ashton sont quand même très actifs, et même en poids sur certains dossiers, le Kosovo, les relations avec les voisins de l'Est, et même le nucléaire iranien. Bien sûr, ils font de leur mieux, mais ça ne pèse pas par rapport, si vous demandez aux dirigeants chinois, ou à Obama, etc. Ça ne compte pas. Mais ce n'est pas une critique contre eux. C'est insoluble, en fait. L'Union européenne n'a jamais eu de position. Donc selon vous, il n'y aura jamais de puissance diplomatique européenne ? Il y en aurait, au bout d'un long processus, je crois que Jacques Delors lui-même parlait d'une nécessaire longue maturation. Il faut l'organiser, la maturation. Il faudrait avoir le courage d'admettre que nous avons des positions différentes, que c'est absolument légitime, c'est l'histoire, c'est comme ça. Et je pense qu'il faudrait prendre, charger les pays les plus opposés, pas forcément les gros, ça peut être des gros, moyens, petits, les plus opposés sur un sujet, de trouver ensemble une synthèse pour avancer. On ne peut pas ne pas parler du prochain gros test pour l'Europe. Ce sont les élections européennes qui auront lieu dans sept mois. Si comme les sondages et les observateurs le prédisent, il y a une grosse progression des anti-européens, quelle leçon faudra-t-il en tirer ? Peut-être qu'ils vont être très forts au Parlement européen, bon, c'est tout à fait désolant, mais en même temps c'est une sorte d'éruption de boutons, c'est une sorte de phénomène de crise. Pas plus que ça. Qu'est-ce que ça change ? Il faut contrer ça par des décisions concrètes dans lesquelles le système européen fonctionne, sur des sujets auxquels les gens sont sensibles. Ils se diront, tiens, la machine européenne répond à ça. Sinon, il faut se préparer à ce choc, le prendre au sérieux, sans en faire un drame épouvantable, de toute façon, rappelez-vous qu'en Allemagne, la cour de Karlsruhe considère que le Parlement européen n'est pas assez démocratique, et donc pas assez légitime, et je crois qu'une des bonnes réponses pour les années à venir, c'est de rebrancher les parlements nationaux. C'est d'ailleurs possible, puisque dans le traité de Lisbonne, il y a des clauses qui prévoient qu'on les associe plus, sur un plan politique, de légitimité politique, de comment raccrocher les opinions publiques seulement aux sceptiques, mais pas aux hostiles à la mécanique européenne, je pense que c'est par le biais des parlements nationaux. Hubert Védrine, une dernière question. Qu'est-ce que vous changeriez, si vous le pouviez, dans ce qu'on appelle l'Europe institutionnelle ? Eh bien, je changerais ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je rebrancherais les parlements nationaux. Je ne crois pas qu'il faille faire de la commission une sorte de gouvernement de l'Europe, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, pourquoi le dire ? Pourquoi le dire, le raconter, décevoir, etc. En revanche, elle doit retrouver le rôle d'impulsion, d'innovation qui avait été le sien, par exemple, à l'époque de Delors, qui était une grande époque. Mais c'est une question de comportement, ce n'est pas une question de changement d'institution. Et globalement, je ne suis pas du tout pour un nouveau traité. Je pense que se lancer maintenant dans l'élaboration d'un nouveau traité, c'est des disputes sans fin entre les pays participants et une ratification absolument aléatoire, même au niveau des parlements. A fortiori, là où un référendum s'imposera. Donc c'est une très mauvaise idée. Arrêtons de faire des traités tous les 3-4 ans. C'est une question de volonté politique. Hubert Védrine, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada